Chers spectateurs de MR24, aujourd'hui nous sommes à Darcom, nous allons aujourd'hui parler aux jeunes à propos de leur association. Tu peux nous expliquer un peu quelle est l'association, ce que vous allez faire. Donc moi je suis Ismaël, coordinateur de l'ASBL Young Sport et Blabla, et notre projet c'est un projet de solidarité. Et vous comptez faire quoi avec l'association de Ratatouille. Ratatouille, c'est ma collègue qui va vous en parler. Merci. Assalamualaikum, donc moi je suis Sana et je travaille aussi à Ratatouille comme Ismaël. En fait on est deux éducateurs donc de la maison de jeunes qui se trouve à Scarvik et on fait en fait des actions chaque vendredi et mardi avec les jeunes 16+. Donc le but des actions c'est quoi ? C'est d'aller aider les gens qui sont dans le besoin, donc des distributions de nourriture ou de repas, on fait un peu de tout. Donc voilà, et en fait de là est parti le projet pour aller au Québec, au Canada. Voilà en fait en gros l'explication du projet. Donc ce qu'on voudrait faire avec les 16+. Donc le but de nos ventes ici à Darcom aujourd'hui, ce n'est pas de payer le voyage, puisque le voyage les jeunes ont fait en sorte d'avoir des fonds propres pour ce voyage. Le but des récoltes de fonds maintenant c'est d'avoir des fonds pour après le voyage, donc au retour pour pouvoir créer une exposition en photo et de pouvoir distribuer un reportage explicatif de tout ce qu'on a fait là-bas sur place aux associations et aux écoles qui travaillent sur ce sujet-là. Ce sont des jeunes marocains, donc comme on vous a dit de 16 jusqu'à 22 ans. Nous en fait on est situé à Scarbe, donc on travaille vraiment avec les arabes, avec les turcs, un peu de toute la communauté. Mais la plupart des jeunes qui viennent chez nous, ce sont vraiment des jeunes qui cherchent en fait à faire des activités avec nous, des jeunes qui essaient de sortir de la rue pour trouver en fait des activités à faire comme du sport, cirque, bricolage, vraiment de tout en fait ce qu'on propose. Et dans ce projet-ci, ce sont vraiment des jeunes de tous les âges, mais vraiment focalisés sur les marocains. Voilà. Et vous, avez-vous encore autre chose à rajouter ? Ce que je peux dire, c'est que la communauté maghrébine à Bruxelles est malheureusement beaucoup mal vue, surtout dans ce quartier-là. Et grâce à ces jeunes, on a l'occasion de montrer à la communauté belge et internationale que ces jeunes bougent pour leur quartier, que ces jeunes sont impliqués, qu'ils veulent faire du bien pour le quartier. Et on est fiers d'avoir une communauté maghrébine soudée qui nous aide pour ce projet-là. Donc un exemple clair avec nous aujourd'hui, on a Moulaï et Kautar qui partent avec nous au Québec. Et n'hésitez pas, posez-leur des questions. D'accord. Merci beaucoup. Salam alaykum. Alaykum salam. Donc, tu es Kautar ? Oui, c'est ça. Et quel est ton objectif pour cette association ? Moi, je trouve que c'est une initiative vraiment magnifique. Les gens qui l'ont mis sur pied, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça parce qu'on voit vraiment qu'il y a un fond. On voit qu'il y a un but au fait à atteindre et ce but, il est presque atteint, je pense, de mon point de vue. Et franchement, je trouve ça juste magnifique parce que ça permet aux jeunes de ne pas rester dehors, de glander dans la rue. Ça permet qu'ils s'occupent au fait pendant une journée. Ça permet de leur faire vivre des choses. Ça leur permet de raconter plein de choses aux autres. et ça, je trouve ça juste magnifique. D'accord. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, moi, je pense que ce serait bien d'aller au Canada, d'aller voir d'autres pays et de nouvelles expériences, voir comment ça se passe là-bas avec les SDF et tout. D'accord. Et qu'en pensez-vous comme quoi vous allez aller jusque là-bas ? Ce n'est pas un gros stress pour vous pour apprendre des choses nouveaux, etc. Un stress, non, je ne dirais pas, mais c'est plutôt un dilemme pour moi. Enfin, je pense que c'est pour tout le groupe parce qu'on va là-bas avec un but et on espère tous atteindre ce but là-bas. On veut vraiment apprendre des choses, on veut voir comment les choses avancent là-bas, on veut découvrir aussi plein de choses. Et stressés, non, on est vraiment enthousiastes au fait de partir et voilà, on attend vraiment le jour J à grands pas. Donc, vous êtes motivés ? Exactement. On est motivés. Super, merci beaucoup.